Bienvenue dans Bemento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charié, je suis pasteur itinérant. Je suis Mathieu Giralt, je suis pasteur hot et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursaglore.com. Alors, Math, enfin, on enregistre un épisode ensemble. Ouais, t'es en Franche-Comté, comment ça se passe ton intégration dans le pays de Lacan-Coyote ? Alors, écoute, c'est plat, c'est lent et l'avantage, c'est que si tu dis des bétiches, je peux te mettre une claque. C'est ça qui est cool. C'est vrai que le rythme est différent, on n'est pas à la ville ici. Ouais, 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 c'est d'être en province, des fois, ça fait du bien, ça aère, tu vois. Ça m'explique beaucoup de choses sur ton caractère. Bon, après, t'habites à Grenoble, donc tu sais de quoi tu parles, la province, ça ? Non, Grenoble, c'est Grenoble City, mon gars, c'est après Los Angeles. T'as à Grenoble dans le monde du crime. D'ailleurs, ils vont faire un nouveau épisode de... Les experts à Grenoble. De NCIS. NCIS Grenoble. Bon, alors, aujourd'hui, on va parler de big data, de rapports minoritaires, majoritaires. Attends, est-ce que... Vas-y. Ça fait que 1 minute 20 et tu veux déjà commencer ? Ça n'a pas troublé les gens qu'on fasse pas une intro de 10 minutes ? Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Alors, est-ce que t'as une nouvelle à nous annoncer ? Non, 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 pas de nouvelles, à part qu'on est très contents de t'accueillir demain pour le cours que tu vas donner à l'église. Oui, mais pour les gens, je l'aurais déjà fait. Pour les gens ? Ah oui, oui, c'est vrai que ça va sortir après. Ouais. Et on a fait d'ailleurs, il y a deux semaines, un webinaire. Ah ouais, la boucle spatio-temporelle est complètement pétée. Encore et toujours. Bon, allez, on a mis 30 secondes de plus, on peut y aller, là. C'est bon, vas-y. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, on va parler de Minority Report. Un film qu'on a vu, Matt et moi, que Matt a revu il y a peu de temps. Et on a aussi vu un documentaire, dont vous avez le lien dans la description, super intéressant au minimum et alarmant au maximum. Et du coup, nous est venue l'idée de comparer un petit peu les deux. Et pour commencer, Matt, est-ce que tu pourrais nous rappeler l'histoire de Minority Report ? Et quels sont un peu les grands thèmes de ce super film ? Parce que c'est un super film. Ouais, c'est un super film qui date déjà un peu. Super film pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, Minority Report, c'est déjà un très bon casting, notamment avec les deux personnages principaux, Colin Farrell et Tom Cruise. Après, c'est un film qui se passe dans le futur. Un peu un film d'anticipation, mais en fait, c'est pas construit comme un film soit d'anticipation, c'est pas construit forcément comme un film dystopique. Voilà, c'est un thriller. C'est un polar. C'est vraiment un film. Ouais, c'est un thriller avec une intrigue. Voilà, intrigue, complot, résolution du truc. Après, ce qui est super intéressant, c'est que l'intrigue est liée à la façon dont le monde est et à la façon dont fonctionne la police, puisque, en fait, le film commence et on se rend compte vite que Tom Cruise, donc le personnage principal, est une sorte d'enquêteur, de policier en tout cas, qui travaille dans une section qu'on appelle le pré-crime. Donc, c'est la prédiction des crimes. Et la manière dont ça marche, c'est que dans ce laboratoire, dans cette section de la police, il y a trois personnes qu'on appelle les pré-cogues, qui sont une espèce d'oracle, d'oracle des temps modernes. Comme dans 300 ? Un peu... Je crois que dans 300, c'est les harpies. Non, les harpies, c'est sortir. Non, les harkis. Non, les harkis, c'est autre chose encore. Il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, oui, un peu comme dans la mythologie, en fait, où des gens avaient des visions. Donc, c'est un peu le même système. Et en fait, ces trois personnes qui sont connectées en une espèce de symbiose projettent des images qui seront ce qui va arriver. Et notamment, elles peuvent prédire les crimes qui vont se passer. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau crime qui va être perpétré, il y a deux boules qui sortent du système. Une boule avec le nom de la victime, de la future victime, et une boule avec le nom du coupable. Ouais. Je disais bien que c'est du système. Ok. Reprenons. Oui. Donc voilà, ça, c'est le système qui... Ça va faire mal. Le système qui est en place. Alors, toute l'intrigue va commencer dès le début du film. Le mec, il se tape un fou rire. La musique continue. Non, mais je ne veux pas, tu rigoles à coups. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, il y a un crime. Voilà, il y a un crime. Et donc, à un moment donné, apparaissent à l'écran un crime qui va se passer dans un... je crois une semaine après ou quelques jours après. Et qu'elle ne fut pas la stupeur de Tom Cruise quand il se voit à l'écran. Et en fait, c'est tout le début du film, c'est qu'il se voit en train de tuer un homme qu'il ne connaît pas du tout. Et donc, il s'échappe et va essayer de prouver son innocence, mais en même temps, chercher à rencontrer cet homme qu'il ne connaît pas et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc, de là par l'intrigue, on ne va pas vous dévoiler tous les ressorts parce que c'est une histoire qui est vraiment... c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien fait. C'est Spielberg, non ? C'est Spielberg, ouais, exactement. C'est Spielberg qui a fait le film. C'est très bien réalisé, franchement. Ouais, c'est un super film. Même l'image, tu vois, je l'ai revue il n'y a vraiment pas longtemps, ça n'a pas trop vieilli. Non, non, non. Il y a des trucs qui ont vieilli, tu vois, il y a un épisode avec des voitures un peu... Oui, 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 ça c'est normal. Mais sinon, le reste du film, il a plutôt bien vieilli, quoi. Après, il y a le délire un peu années 2000, techno, machin. Mais voilà. Voilà, ça c'est le plot du film. T'as un paradoxe entre un système qui normalement te dit, voilà ce qui va arriver, et lui en gros, il veut... il y a un peu le thème du destin, quoi. Est-ce qu'il peut forcer le destin ? Est-ce qu'il peut changer le futur ? Est-ce que le futur est prêt et écrit déjà d'avance, etc. Absolument. Oui, oui. C'est la question de changer le destin. Et d'ailleurs, c'est la manière dont les policiers se définissent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc t'as Colin Farrell qui joue un agent, une espèce d'agent fédéral qui doit faire une enquête sur la façon dont fonctionne la section pré-crime. Il descend dans le temple, ça c'est intéressant, qu'ils aient appelé le temple, c'est l'endroit où justement il y a ces trois pré-cogs qui sont rassemblés. d'ailleurs, c'est lui-même le fait remarquer et c'est un clin d'œil aussi parce qu'il dit qu'il a été, avant de devenir policier, Colin Farrell, il a été au Fuller Seminary. Donc il s'est formé pour devenir pasteur. Là où était Piper, non ? Je ne sais pas s'il s'est formé à Fuller. Il me semble que c'est Fuller. C'est possible, en tout cas, je crois que c'est en Californie. Donc il y a une dimension vraiment religieuse au film. D'ailleurs, peu de temps après, justement, ils disent qu'ils sont plus des prêtres que des policiers. Ils disent qu'on est plus le clergé en fait que des policiers. Pourquoi ? Parce qu'ils changent la destinée. En interrompant le futur, ils modifient le présent. Oui, c'est ça. Et du coup, tu as la question, est-ce que tu peux arrêter quelqu'un ? C'est une question un peu éthique que tu as dedans. Un dilemme, en gros, c'est du coup, ils arrêtent les gens juste avant qu'ils commettent le crime. Mais du coup, il n'y a pas eu encore de commission de crime. Absolument. Alors, est-ce qu'ils sont coupables ou pas ? Oui, c'est vraiment la question. C'est une question qui va nous intéresser plus tard quand on va confronter le film à la vision publique du monde. Après, c'est répondu assez rapidement dans le film en précisant que les pré-cogs ne projettent jamais les intentions, mais les actions. Donc, il y a une espèce d'acte inexorablement défini. C'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est ce qui va arriver. Donc, il y a une espèce comme ça de fatalité. C'est vraiment une question de fatalité. Et des fois, c'est une extrémiste quand ils arrêtent. Ah oui, c'est le cas de la première scène. Oui, la première scène, ils arrêtent le gars, il a le couteau à la main et il allait tuer sa femme et son amant. C'est ça. Et au début, le système est défini comme parfaitement sûr et que s'il y a une erreur, c'est une erreur qui est humaine. Mais le problème, c'est que ça, c'est tenable quand on est extérieur. Très vite, quand Tom Cruise va se retrouver lui-même accusé, alors qu'il est devant un type qu'il ne connaît pas, il va se poser la question de est-ce que c'est vraiment possible ? Ça me fait penser au fait que c'est intéressant de voir, tu sais, où souvent, on se dit, mais comment on en est arrivé là ? Tu vois, quand on vit quelque chose, où on se dit, jamais j'aurais cru qu'il était capable de faire ça, ou on se le dit à soi-même. Et je trouve que là, le gars est mis devant. Tu vois, si moi, on m'avait dit, par exemple, moi, dans ma vie, dans l'histoire de ma vie, ça n'a rien à voir avec un crime, mais qu'à 16 ans, tu m'aurais dit qu'un jour, je serais pasteur, je t'aurais répondu qu'il y aurait plus de probabilités pour que je sois astronaute ou un truc comme ça. Et en fait, là, le gars, ce qui est fou, c'est qu'il est face à une preuve, parce que les précoques ne sont pas censés se tromper, ils annoncent vraiment des faits à venir, de ce qu'il va faire, et pour lui, c'est juste incroyable. Parce que justement, il lutte contre le crime, il est content de son système, parce que ça aide à faire baisser la criminalité. Voilà, et puis, on assiste à un paradoxe aussi dans le film, c'est que, est-ce que c'est parce qu'il a vu le futur que le futur va se produire ? Ouais, c'est toujours ça. Ou est-ce que c'est parce que le futur va se produire qu'il l'a vu ? Ouais, et qu'il est impossible, qu'il ne peut pas aller contre, quoi. Voilà, et du coup, on se demande, est-ce que fatalement, il est entraîné malgré lui, dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, tu vois ? Ça, c'est un truc qui revient souvent, dans des films comme ça, avec tout ce qui est les voyages dans le temps, c'est quelque chose qui est, retour vers le futur, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de grands classiques comme ça, où tu as cette question du, est-ce que tu peux influer sur ce qui va venir ou pas, ou est-ce qu'il y a un destin dans tous les cas. Même si toi, tu luttes, tu fais tout pour le contrer, dans tous les cas, tu vas y arriver. Moi, j'ai lu un bouquin là-dessus, c'était de, attends, c'est Franck Thillier, je crois, c'est l'anneau de Mobius. Ouais. Tu sais, c'est l'anneau, là, tu sais, qui forme un huit à l'infini. Et en fait, c'est le bouquin excellent, parce que le gars, en gros, fait des rêves de lui-même dans son avenir. Ouais. Et en fait, au début, il croit que c'est des rêves, mais après, il se retrouve dans ces mêmes situations-là. Et en fait, dans ses rêves futurs, pareil, il se voit avec du sang sur les mains, tu vois, des crimes, etc. Ou des gens qui sont des victimes, et il fait tout, et malgré tout ce qu'il fait, il n'y arrive pas. Et du coup, en fait, il se rend compte qu'il vient en décalage avec, il rêve en décalé de son futur à chaque fois d'une semaine et six heures, je crois, un truc comme ça, très précis. Et du coup, il essaye pendant ses rêves, alors que quand il rêve, en fait, il est vraiment dans le futur de se laisser des messages dans le passé. Ah ouais. Mais en fait, il voit que la communication avec lui-même est impossible. Et à chaque fois, il se dit, mais je suis bête, pourquoi j'ai pas dit les choses plus clairement et tout, alors que l'autre fait tout pour faire. Mais c'est, enfin bref, c'est, franchement, c'est un bon bouquin à lire pour ceux qui aiment bien un peu les, c'est un thriller avec un peu de fantastique. Ah ouais, c'est pas mal. Un jour, il faudra qu'on fasse un truc sur mes mentos aussi. Ouais, pareil. Ouais. Ouais, ouais, la mémoire, ouais. Ouais, c'est quand même un classique. Mais tu vois, bon alors, oui, c'est vrai, il y a ce truc, souvent, ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père, dans les films comme ça, avec un saut dans le futur, etc., c'est que si moi, je n'existe pas, ou si je tue mon grand-père dans le passé, est-ce que moi, j'existe ? Et c'est aussi le... C'est Retour vers le futur. C'est Retour vers le futur et c'est Terminator. Et Terminator, ouais. Terminator, où quelqu'un ait envoyé du futur pour tuer Sarah Connor, pour ne pas qu'elle mette au monde l'enfant qui va... Qui va détruire les machines. Qui va créer... Non, non, qui va créer Skynet. Oui, qui va créer Skynet, ouais. Pour empêcher le soulèvement des machines. Ok, donc, voilà, les grands thèmes, c'est la question de la destinée, la question de, est-ce qu'on est maître de sa vie ? Est-ce qu'on vit dans un monde fataliste ? Est-ce qu'on peut choisir son futur ? Et c'est beau parce qu'à un moment donné, un peu plus tard, donc sans vous spoiler, Tom Cruise est avec un des pré-cogs, pour une raison que vous verrez si vous revoyez le film ou que vous le voyez pour la première fois. Et le pré-cog lui dit à plusieurs reprises, tu peux choisir, tu peux choisir ton futur. Et donc la question, c'est en fait, est-ce que vraiment il peut choisir ? Est-ce qu'il est soit victime de sa propre vie qui se déroule, tu vois, inexorablement, ou victime d'un complot ? Parce que ça, c'est une autre donnée, tu vois, parce que soit il fait ce qu'il doit faire parce qu'il doit le faire, soit il fait ce qu'il fait parce que d'autres ont fait en sorte qu'il agit ainsi. Et du coup, ça pose la question de la responsabilité, tu vois. Est-ce que la responsabilité, elle est amoindrie parce que t'es dans une situation où on te pousse à faire les choses ? Et ça pose encore plus la question, du coup, alors, que penser de ce qu'on a arrêté avant, tu vois ? Exactement. Donc ça pose la question aussi de la justice très fort, la résolution de la justice. Aussi, le monde qui est dépeint, c'est un monde sans crime, c'est un monde sûr. Et d'ailleurs, un des enjeux... Sécuritaire. Voilà, c'est ultra sécuritaire. Liberticide. Et un des enjeux du film, c'est le passage à l'échelle nationale d'un projet qui était local, donc. Oui, c'est ça, c'est qu'ils sont en phase test et ils vont le mettre à l'échelle nationale. Exactement. Donc ça rajoute un enjeu supplémentaire. Mais voilà, le monde auquel le film aspire, en tout cas l'état dans lequel se passe le film aspire, c'est un état sans crime, où on pourrait, avant que les crimes ne soient perpétrés, les empêcher. Et il y a quand même une faille dans le film, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne repose pas sur une science, avant tout, mais il repose sur des personnes qui ont un don et qui ont une vision, mais qui est toujours... Et ça, c'est ce qui, justement, crée l'ambiguïté et va servir le scénario, c'est qu'ils ont une vision qui est partielle. Ils ont simplement des flashs d'images, les précoques, de ce qui va se dérouler et pas forcément... Enfin, il y a des rapports qui sont, justement, il y a des visions qui sont assez, parfois, floues et difficiles à interpréter. Il y a tout ce travail, après, derrière, l'interprétation, ce n'est pas des données strictement scientifiques. Ça passe aussi par l'humain, quoi. Et après, tu as la machine qui fait le traitement, quoi. Ouais, alors, même pas que la machine, puisqu'après, toute l'interprétation des images... Oui, par Tom Cruise. Ouais, par Tom Cruise et son équipe, avec ces magnifiques gestes-là qu'on a retrouvés plus tard dans l'iPhone, en fait. Le pinch, tu vois, le fait d'écarter les images, ça vient de ça. Les écrans tactiles, je crois que c'est dans ce film où ça apparaît le plus clairement. Et c'est présenté aussi. C'est assez beau parce que la caméra recule quand il va avoir les images sur l'écran et la musique classique commence. Et c'est comme un chef d'orchestre. Exactement, exactement. Il est... Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, il orchestre les données. Ouais, ouais, ouais. Un peu... Il interprète comme un chef d'orchestre. Il y a un côté divin. Ouais, ouais, c'est ça. Dans le sens où toutes les données lui sont présentées et lui doit les trier et les au contrôle. C'est vraiment une idée de contrôle absolue avec ses gestes et ses... D'omniscience, quoi. De tout connaître. De tout savoir. Ouais. En tout cas, il y a cette aspiration. Et c'est vrai que comme tu le disais, les pré-cogs... Alors, de cognitif, c'est comme s'ils voyaient, s'ils le sentaient avant ce qui va se passer. Il y a un rapport particulier. C'est pour ça qu'ils sont appelés dans une pièce qui est nommée le Temple. C'est, comme tu l'as dit, ni la science pure. C'est-à-dire que ce n'est pas une analyse de données comme on le verra tout à l'heure quand on parlera du documentaire. Ce n'est pas non plus quelque chose de totalement transcendant. C'est-à-dire qu'il y a une part de mystique... Oui, c'est mystique, pas transcendant. Mais ce n'est pas transcendant. Donc, c'est quand même des êtres humains qui ont été altérés. On l'apprend plus tard dans le film pourquoi et comment. qui ont quelque chose en plus. C'est un peu comme des devins, mais sans le rapport au divin. Parce que les devins ont toujours un rapport au divin. Là, c'est quelque chose qu'ils ont en eux. C'est une faculté cognitive. Exactement. Qu'ils ont comme si leur cerveau avait été surdéveloppé, un peu à la X-Men. Un peu comme s'ils avaient évolué. C'est un don qu'ils ont, mais ça n'a rien à voir avec du divin. Mais il y a cette dimension-là. C'est ce que Colin Farrell, au début du film, aussi souligne. Ils disent que, dans un sens, ils nous donnent un espoir. L'espoir de l'existence du divin. Puisqu'on ne peut pas tellement expliquer. Mais la vision du monde est quand même, on le dira tout à l'heure, naturaliste. Dans le sens où, plus tard dans le film, on a une explication rationnelle de cette faculté qui paraît surnaturelle. Exactement. Donc, ce n'est pas un surnaturel dans le sens où ça dépasse. où ça transcende la nature. C'est juste une nature augmentée, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc, c'est étonnant. Mais en même temps, ça contient aussi tout le film dans une vision naturaliste. C'est-à-dire que rien n'existe en dehors de la matière. Et on le voit, en fait, même la question de la destinée. La question, ce n'est pas de savoir si quelqu'un d'autre que nous contrôlons notre destinée, qui serait au-dessus de nous. Mais c'est la question de savoir, un, si nous, on peut contrôler notre destinée. Et deux, si d'autres humains peuvent l'influencer. Mais ça reste toujours dans le domaine du matériel. Excellent. Tu nous parles du documentaire et pourquoi peut-être on a choisi les deux ? Oui, en fait, le documentaire, c'est un documentaire Arte. Il y a le lien en dessous dans la description qui s'appelle Prédire les crimes. Alors, en gros, j'ai découvert, moi. Je ne savais pas que ces programmes existaient. Ah ouais ? Ah non, 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 j'ai complètement découvert. Moi, je savais qu'ils existaient, mais je ne savais pas qu'ils étaient mis en place comme ça. Ah oui, mais moi, je me suis dit, non, mais c'est un film, quoi. Et justement, c'est ça. Donc, l'idée, c'est un documentaire qui explore plusieurs projets avant-gardistes qui ont pour but de prédire les crimes grâce aux données récoltées sur Internet, pour faire simple. Et toutes les vidéosurveillances, enfin, en gros, toutes les données numériques que peuvent se procurer la police pour, derrière, être traitées par des mathématiciens pour faire des algorithmes, c'est-à-dire construire des modèles de prédiction qui vont donner, en gros, définir des zones, des heures, des types de populations qui sont statistiquement plus enclins, enfin, où il y aura beaucoup plus de chances statistiquement qu'elles passent à l'acte, parce que, voilà, à cause de données de proches, enfin, voilà, j'ai un petit peu développé. Et donc, il y a quelque chose en test aux États-Unis, à Chicago, à Londres et à Berlin. Alors, voilà, moi, j'ai halluciné de découvrir, en fait, que c'était déjà en place. Alors, qu'on bosse dessus, tu vois, j'avais pas de doute que les renseignements généraux, tu vois, utilisent ça, aucun doute, mais que la police, au quotidien, puisse l'utiliser, c'est fou, quoi. En gros, ouais, les policiers sont dans leur voiture, et on leur dit de patrouiller ce jour-là, à cette heure-là, tel secteur, parce que probablement qu'il va s'y dérouler tel ou tel crime. Exactement. L'idée, c'est qu'ils ont des modèles mathématiques, en fait, et en fait, ils s'inspirent, notamment, enfin, il y a un programme qui s'inspire de l'idée des séismes, où quand il y a un épicentre, enfin, à l'épicentre, quand il y a un séisme, il y a toujours des échos qui reviennent derrière. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu es dans un endroit où il y a eu un crime, statistiquement, tu as plus de chances qu'il y ait encore un autre crime à ce même endroit. C'est-à-dire que les zones où tu as régulièrement des vols, tu auras plus de vols. Et donc, en fixant, en rentrant dans l'ordinateur les données des lieux et des horaires, et tout ça, on sait que, je ne sais pas, les week-ends, dans telle zone de la ville, en général, là, il y a des agressions, ou là, il y a des dealers qui sont dans tel coin, etc. Et donc, en fait, toute la problématique est liée à ça. C'est-à-dire, c'est le même objectif, c'est de pouvoir prédire les crimes. Ce que souhaitent les policiers, en tout cas, j'ai oublié de noter le nom, mais le gars de Chicago, il disait, jusqu'à présent, on est dans de la réaction. C'est-à-dire, on nous appelle suite à un crime qui a été commis. Et en fait, ils veulent être proactifs, plutôt que réactifs, c'est-à-dire de pouvoir prédire et être présent avant que les crimes se passent. Et alors, où c'est encore plus flippant, c'est qu'il y a une forme de profilage qui est fait, alors non pas par des hommes, mais par ces algorithmes. Et par exemple, à Chicago, le système qui a accès à toutes les données qui sont laissées en ligne par les gens établit des listes de personnes qui sont potentiellement coupables ou potentiellement victimes. Et alors, le reportage... Ou potentiellement dangereuses. Ou potentiellement dangereuses, oui, potentiellement coupables dans le sens-là, enfin, des personnes à risque, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, à Washington... Oh non, c'est à Chicago. Il montre l'exemple d'un jeune gars, donc afro-américain, bien sûr. Et en fait, il y a un ami à lui qui s'est fait tuer. Donc, la police alliait ça à un gang. Plus, en collectant ses données à lui internet de ce qu'il aime, etc., le gars, un jour, il reçoit un courrier pour être informé qu'il est ciblé par la police. Et la police débarque chez lui et lui explique en disant, ben voilà, vous êtes surveillé de près parce que, à cause de telles données, etc., on sait que potentiellement, vous allez faire quelque chose. Et donc, le mec est complètement abasourdi parce qu'il n'a rien commis comme crime, mais il sait qu'il est déjà ciblé par la police. Ouais. Voilà. Et après, derrière, ça, c'est le côté un peu scientifique où on peut se dire, ben, c'est basé sur des données, alors, contrairement au film, qui est basé sur des prédictions qui viennent de personnes, là, c'est des algorithmes mathématiques. Donc, certains se cachent, derrière, ce côté-là en disant, c'est la science, c'est neutre, c'est statistique, c'est les maths sont bêtes et méchants, quoi, ils donnent ça. Mais tu as des sociologues qui, le reportage suit aussi des sociologues, qui, en fait, ils se posent la question, justement, de ces algorithmes. Et la question, c'est, premièrement, en fait, comment sont faits les algorithmes ? Et en fait, quasiment personne n'est capable de l'expliquer. Les flics eux-mêmes ne peuvent pas l'expliquer. Il n'y a que les mathématiciens qui ont créé le modèle qui peuvent l'expliquer. Il y a aussi le fait que les... Comment sont... Quelles sont les données qui sont collectées ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on rentre dedans pour faire les algorithmes ? Notamment, par exemple, s'il suffit d'un simple avis Facebook. Enfin, ils montrent plusieurs trucs. Ou si tu publies quelque chose sur le net, ou t'es en colère contre quelque chose, ou voilà, et tout, ça rentre dedans, et c'est mis comme données qui peuvent être dangereuses, etc. Et après, en fait, c'est cette notion de... Qu'est-ce que dit encore ? C'est dans quelle mesure, en fait, ces algorithmes vont transformer les rapports entre les citoyens et la police. Et en fait, les sociologues se rendent compte qu'il suffit que tu sois d'une certaine race et que tu habites dans un certain endroit pour que tu rentres dans le système. Et en fait, ça, c'est terrible parce qu'alors qu'on parle de discrimination, de sentiment d'injustice, t'as d'un côté des mecs qui veulent arriver à plus de justice et moins de crimes, mais qui, pour cela, génèrent nécessairement un sentiment d'injustice parce que c'est pas parce que si on transpose chez nous en France que t'es maghrébin ou musulman et dans un quartier, que t'es un potentiel terroriste ou un dealer de drogue, quoi. Et donc, en fait, du coup, d'un point de vue des sociologues, c'est hyper réducteur et pour eux, c'est quelque chose qui va créer des tensions de plus en plus vis-à-vis de la police entre l'État et les citoyens, plus toutes les concomitances entre les grands groupes d'Internet qui donnent à la police les données, la police qui utilise, etc. et où, en fait, la police, finalement, a accès à des choses qui sont privées, qui ne relèvent pas du crime, qui relèvent simplement de la vie privée. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau avec l'ère d'Internet et tout ça, quoi. Ouais, absolument. Et la question que ça pose, c'est... Encore une fois, alors on peut faire un lien presque direct avec le film, c'est est-ce que ces individus sont dangereux parce qu'ils habitent tel ou tel endroit qu'ils appartiennent à telle ou telle classe sociale, telle ou telle nationalité ou je sais pas quoi, ou c'est l'inverse, en fait. C'est parce qu'on leur dit qu'ils sont dangereux qu'ils vont commencer à se comporter comme tels, en fait. C'est ça. Et c'est toute la question de... Une fois qu'on te dit que si on te répète tous les jours que tu es comme ça ou comme ça, eh bien, au bout d'un moment, soit tu vas finir par le croire, soit tu vas, par rébellion, rentrer dans le truc et voilà. Et du coup, c'est... Est-ce qu'un avis extérieur, non seulement extérieur, mais aussi qui a le pouvoir, peut t'enfermer avant même t'enfermer dans un verdict ? Ou dans un risque avant même que toi, tu aies commis quoi que ce soit ? Tu vois ? Ouais, c'est ça. Et t'as aussi ce côté au niveau... Enfin, l'analyse sociologique est hyper importante parce que, justement, t'as un gars qui dit... J'avais noté cette phrase, il dit tu dis que tu sais qui je suis juste parce que tu connais mon adresse. Ouais. En fait, c'est extrêmement réducteur par rapport à la complexité de ce qu'on est, une personne, l'éducation, etc., etc. C'est très déterministe. Et il y a un des gars qui est traqué, qui dit... Moi, je me demande s'il existe un algorithme qui vise les délinquants en col blanc. Ouais. En fait, tu vois, c'est vraiment les crimes de la rue, tu vois, ce qui fait la presse et tout ça. Mais en gros, est-ce qu'on a un algorithme qui peut prédire le mec chef d'entreprise, voilà, 50 ans, qui fait de l'évasion fiscale, les politiques qui sont détruants, etc. Et ça, non, on voit que ça ne vise pas la criminalité d'une manière globale, du cadre, en tout cas, d'un point de vue juridique, toute la criminalité, mais un certain type de criminalité ou de délinquance qui vise justement celle de la rue et des populations qui sont également parmi les moins favorisées, qui ont moins de chance, etc., et qui ont moins d'accès et moins de privilèges. Donc, en fait, on voit que ça souligne encore plus certaines inégalités. Mais il y a un côté en même temps où, tu vois, moi, j'habite à Grenoble, on a comme maire actuellement Éric Piolle et en fait, sa première décision a été, donc, c'est le premier, en fait, maire de France étiqueté Europe Écologie des Vertes. Ah bon ? Ouais, et en fait, Grenoble étant une ville très polluée... Attends, mais il n'y avait pas Noël Mamère à Bègle ? Bègle ? Bègle. C'est le premier à avoir marié un couple homosexuel ? Oui, mais c'est Bègle, c'est pas Grenoble. Tu peux pas comparer Bègle et Grenoble. Première ville de France, ça dit ? Première grande ville de France. Ah, grande ville de France. Une ville, en fait. Ouais, ouais, enfin, une ville. Ou alors, si tu dis que Bègle, c'est pas une ville, attention. Eh bien, écoute, que tous les... Ceux qui... Les Bèglés... Les Bèglés. Viennent à Grenoble, ils verront, parce que c'est une ville, tout simplement. Non, bref. En fait, lui, il a voulu une mesure idéologique et symbolique quand il arrivait comme maire, c'est d'enlever toutes les caméras qu'il y avait dans la ville, les caméras qui filment la rue pour la sécurité. En fait, tout le monde, que ce soit les citoyens comme la police, on dit, mais c'est complètement stupide parce qu'on aspire quand même à une certaine sécurité et on reconnaît qu'un usage fait correctement de ça, de la technologie, peut apporter pour la résolution d'enquête. Plus de choses. Mais là, dans le cadre du documentaire, on n'est pas dans la résolution d'enquête ou dans la surveillance en live des espaces publics où tu dis au lieu de placer un bonhomme, tu places une caméra, tu vois, on est vraiment dans des modèles qui sont là pour prédire et anticiper comme si des modèles mathématiques, scientifiques simplement te permettent de donner une vision de l'avenir et c'est là vraiment où c'est reposé sur des données mathématiques où les maths sont présentées comme une science pure et voilà. Mais il y a plein de problèmes liés à ça. Oui, il y a la question de l'absolutisation des données, c'est-à-dire on fait une confiance aux données alors en plus sans savoir trop comment les modèles sont construits. C'est ça. Donc on ne sait pas de quelle manière ils sont orientés et les matheux interviewés sont dégoûtés en fait. Ils disent nous on crée des modèles mathématiques mais en fait ils sont utilisés à des fins qui nous c'est des géographes je crois à la base. Géologues ? Non. Sismologues ? Non, géographes je crois. Ouais. Et puis ça pose la question aussi tu vois on a quand même le sentiment qu'en plus de vouloir une ville sûre on veut du résultat. C'est très politique. Et donc en fait il faut que ce soit tangible et tangible rapidement et c'est la différence entre la prédiction et la prévention. La prédiction on veut juste attraper les gens avant qu'ils fassent des bêtises. La prévention on veut éviter qu'ils fassent des bêtises. Et en fait c'est toute la question est-ce qu'on laisse en place un système qui va conduire certains à faire à commettre des méfaits ou est-ce qu'on va essayer de travailler un système ou travailler avec les gens pour éviter qu'ils commettent les méfaits. Et du coup c'est vraiment la question que pose le film et que pose le documentaire pour moi vraiment c'est la question de la sécurité et de savoir comment on peut vivre dans un monde qui est meilleur qui est sûr et qui est en paix. C'est vraiment la grande question. Oui, tout à fait. Moi juste je voudrais rajouter ce qui est ce qui est fou en fait c'est ce qui encadre ce genre de projet-là technologique c'est comme le rappelle un des sociologues qui s'appelle Ben Bouzid qui est français et lui il rappelle en fait c'est que tous ces protocoles-là ces projets-là s'inscrivent dans un cadre légal et en fait le jour où la loi évolue tu pourras te rentrer d'autres données dans le logiciel dans l'algorithme et en fait si par exemple un jour je prends pour pour nous en tant que chrétien un jour voilà on dit que la religion tous ceux qui sont religieux pratiquants sont d'un potentiel danger toi et moi on est fichés et après ils vont nous suivre nous nos enfants ils vont s'intéresser à l'éducation de nos enfants etc et ce côté justement que tu dis toi sur la sécurité est forcément invasif et amène un contrôle par l'extérieur c'est à dire que ça va pas aider les gens à changer mais ça va juste chercher à les contenir et à les comment dire les contenir et les encadrer quoi du coup Raph maintenant j'aimerais qu'on se demande dans quelle mesure tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est à dire à la fois le film et son rapport au documentaire en quelque sorte la fiction et son rapport à la réalité comment on peut interpréter ça avec la vision publique du monde alors ce qui est ce que je trouve intéressant c'est que le documentaire et le film amènent le sujet qu'en gros il y a un espèce de constat c'est que le crime le mal est inévitable et donc et soulève aussi cette volonté de pouvoir l'endiguer qui est bien attends excuse-moi non seulement il est inévitable mais il est mal quoi c'est à dire qu'il y a un caractère moral moralement intrinsèquement mauvais oui tout à fait il y a une loi morale qui est reconnue de tous quand bien même on dit qu'on ne veut pas dire ce qui est mauvais ou mal et que ça a chacun de dire etc concrètement dans le quotidien aucune société ne fonctionne comme ça ni nous-mêmes parce que si on ne peut pas dire ce qui est mal alors on ne crée pas de loi on ne crée pas de de vivre ensemble etc et et voilà alors c'est ce qu'il y a donc ça c'est le premier truc mais c'est peut-être la plus grosse des évidences mais moi ce que je trouve la limite de 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 du film et en particulier du documentaire parce que c'est surtout ça qui m'intéresse parce que ça on est dans vraiment dans la dans la vraie vie quoi c'est qu'on voit que l'homme essaye non seulement d'expliquer par la science le crime et même comment fonctionne le monde et comment fonctionne le monde et alors c'est ça c'est c'est d'ailleurs le présupposé épistémologique exactement c'est qu'on peut prédire le fonctionnement et c'est le job des sociologues et des et là des mathématiciens impliqués à ces sciences là c'est c'est à dire de pouvoir expliquer comment fonctionne le monde le modéliser pour pouvoir prédire les choses donc il y a cette ce ce fantasme que la science et la et les technologies peuvent nous aider à ouais à faire le tour de la de la question du problème du mal et le prédire et le deuxième aspect c'est non seulement l'expliquer mais en plus le contrôler c'est à dire pouvoir justement parce qu'on l'explique on peut anticiper et le contrôler et là où moi en tant que chrétien je suis je suis pas d'accord avec ça c'est que aucun modèle mathématique et les mathématiciens le disent eux-mêmes dans le dans le reportage ne peut prendre en compte la complexité de de l'être humain et de la vie et les données qu'ils ont sont des données extérieures mais sont pas des données intérieures dans le sens où c'est des choses qui sont manifestées sur ces choses oui extérieures qu'on constate dans la vie des gens mais ça t'explique pas ce qu'il y a dans leur coeur et qu'est-ce qui les pousse à faire ça au final ça répond pas à cette question là et là où je trouve c'est intéressant c'est qu'ils disent pour endiguer le crime il y a besoin d'une intervention extérieure et ça c'est ça c'est un point de contact ça on est d'accord c'est-à-dire que nous-mêmes on peut pas se changer on a besoin que quelqu'un prenne le contrôle ou vienne nous changer et nous on dit que c'est justement ça c'est c'est Dieu qui le fait c'est lui qui peut nous changer par la croix par la présence du Saint-Esprit en nous et donc donc voilà moi c'est le premier point que je voudrais souligner c'est qu'il faut une intervention divine réellement divine moi je rebondis sur tes deux points le premier enfin le deuxième dépend du premier c'est-à-dire qu'on a l'impression aussi que dans tous ces modèles ou dans cette manière de et peut-être c'est la plus grande différence entre le film et le documentaire c'est que le film ne parle de la société que dans ce système de répression ou de prédiction des crimes mais c'est surtout à chaque fois sur l'être humain c'est axé sur celui qui va prédire le crime alors que dans le documentaire on voit que les modèles essaient de de rationaliser le comportement humain à l'aide du système qui va gérer un groupe d'individus une communauté et du coup on va réduire les agissements d'un individu à partir de la communauté à laquelle il appartient et c'est je finis juste en une phrase c'est c'est juste d'un côté c'est à dire qu'on est le produit on est le produit de notre environnement mais on n'est pas que le produit de notre environnement c'est très réducteur et ça pose la question aussi des motivations c'est à dire que on se demande pas les motivations de la personne mais on plaque une espèce de responsabilité froide sur lui tu vois au regard de la communauté à laquelle il appartient c'est ça et c'est en fait c'est l'un finalement ils le disent les maths c'est bête et méchant 2 plus 2 ça fait 4 et c'est appliqué comme ça et donc t'as des modèles qui sont impersonnels qui sont là pour engendrer et prédire des comportements personnels et ça c'est fou alors qu'en fait dans tous les cas c'est toujours je veux dire c'est c'est l'objet qui contrôle le sujet qui prédit ce que va faire le sujet alors qu'en fait c'est toujours normalement le sujet qui crée l'objet c'est à dire c'est le sujet si on prend Dieu par exemple crée les lois naturelles Dieu voilà crée toute chose nous on est capable de créer des objets mais on n'a jamais vu un objet qui se met à créer par lui-même sans qu'il y ait l'intervention d'un sujet vraiment d'une personne ça c'est ce que je trouve et justement c'est là où c'est pervers c'est qu'on veut nous faire croire que c'est totalement juste du coup parce que c'est pas arbitraire c'est mathématique c'est impartial sauf que l'algorithme est construit selon des données qui sont rentrées par des personnes et derrière il y a des politiques donc ça justement ça amène à une justice qui est toujours très très partielle et qui ne rend pas en compte la complexité de l'être humain et moi j'aime vraiment ce verset là de Jérémie 17 verset 9 qui dit le coeur de l'homme est tortueux par dessus tout et il est incurable qui peut le connaître et ça en fait ce que dit Dieu c'est que on est tortueux voilà plus que tout et en plus on ne peut pas le on ne peut pas le changer quoi et effectivement ces deux constats c'est que nous-mêmes on ne se comprend pas qu'est-ce que tu peux expliquer toi qu'est-ce qui te pousse à faire le mal hormis le constat que c'est le péché qui est en toi c'est que dans ta nature il y a des choses qui sont fondamentalement mauvaises tu es enclin à ça mais pourquoi c'est là et tu vis avec et même en sachant que c'est là c'est pas parce que tu sais que tu peux t'empêcher et c'est ce que dit Paul quand il dit que le mal que je fais je ne voudrais pas le faire et le bien que je voudrais faire je n'arrive pas forcément à le faire et ça c'est à cause de notre condition humaine c'est qu'on fait des choses qu'on ne veut pas faire et ça on ne peut pas l'expliquer par un modèle mathématique et le seul qui connaît ça qui connaît ce mécanisme et qui peut le soigner en nous c'est Dieu absolument et même si on enlève la dimension morale du bien et du mal enfin on ne peut pas l'enlever mais je veux dire le péché dimension transcendante tu veux dire non 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 par rapport au verset que tu viens de dire le péché de base il nous rend incohérent incohérent dans notre manière de penser mais aussi dans notre manière de dire alors que les maths veulent être cohérents c'est à dire que on fait rarement ce qu'on est censé faire ou ce qu'on voudrait faire tu vois que ce soit bien ou mal d'ailleurs tu vois et l'inverse est vrai donc en fait il y a un caractère imprévisible et le problème de ces modèles là c'est qu'ils veulent arriver à tout prévoir et alors un ça n'empêche pas l'imprévisible c'est à dire un crime qu'on n'aurait pas prévu et qui est commis par quelqu'un qui pète un plan exactement et deux comme This Is comme This Is qui est d'ailleurs tiré d'un film tiré d'un film ouais Chute libre Falling Down avec Douglas ouais excellent film ouais et d'autre part on ne peut pas aussi prédire exactement que quelqu'un qui est censé faire le mal change et fasse le bien tu vois et c'est ça aussi la fatalité et l'absence d'espérance c'est que quelqu'un qui est dans le mal qui est dans une communauté horrible qui a un passif familial etc qui te pousse normalement au crime etc peut être touché par Dieu peut être transformé et peut commencer à agir différemment de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui l'ont précédé et en fait tu as l'impression que ces modèles mathématiques sont vraiment en fait créés conçus ces algorithmes par des présupposés qu'on a en fait en nous et derrière les mathématiciens les politiques etc ne sont pas neutres ne sont des personnes et en fait c'est pour ça que ça pose question c'est à dire que nous-mêmes si et c'est bien la question de la discrimination par exemple on te dit si tu as un CV qui arrive avec un nom de consonance maghrébine et d'un sale quartier et à côté tu as un CV qui arrive où c'est Charles machin et d'un beau quartier tu vas forcément te dire c'est une meilleure personne qu'une autre ou plus encline ou moins encline à faire le mal alors qu'en fait il y a effectivement statistiquement tu pourrais dire que oui effectivement quand tu as grandi dans un sale quartier etc avec tous les critères que ça implique tu peux être plus enclin et ça c'est vrai on ne peut pas nier ce fait là mais c'est vrai selon des symptômes c'est à dire d'une criminalité d'une agressivité etc mais tu n'es pas plus pêcheur ou mauvais que celui qui naît dans un quartier riche et qui a toute la bonne éducation lui il aura aussi des symptômes de ce mal qui est en lui mais qui se manifesteront différemment sauf que socialement ils sont moins encadrés par la loi ou moins manifestent ou moins d'impact direct sur les autres mais sont tout autant en horreur devant Dieu absolument un mot Memento Mori comment est-ce que aborder cela d'une manière Memento Mori moi j'ai trois mots oula ouais j'ai trois points comme au foot comme prédication comme une prédication classique trois points je dirais le premier c'est rédemption c'est à dire que la chance qu'on a ah c'était t'as pété ? ouais non j'ai un message tu vois donc le premier c'est rédemption c'est à dire que on peut vraiment avoir un mec il a mis l'autre il a mis en silencieux la personne alors Mathieu vient de mettre en silencieux la personne qui lui a envoyé un message pendant un an ah mais en fait toutes mes conversations sur Whatsapp sont en silence pour un an le seul moment où ça sonne c'est quand il y a quelqu'un de nouveau ou quand ça fait un an qu'il essaie de te contacter ouais donc il y a donc rédemption c'est à dire que on sait qu'on a un espoir réel que quelqu'un d'extérieur opère notre rédemption c'est à dire que là où le 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 documentaire te parle d'une rédemption en fait enfin en fait c'est un terme qui est mal utilisé souvent on dit oui il a fait sa rédemption il a opéré sa rédemption ouais alors qu'en fait la rédemption c'est quelqu'un qui te rachète donc tu te rachètes pas toi même et en fait là c'est l'idée que ben en fait oui on peut être racheté ici bas par Dieu et que dans on vivra un jour cette sécurité et ce contrôle intérieur qui sera pas une violation de notre où Dieu n'agira pas contre nous-mêmes mais en nous-mêmes parfaitement et on sera en pleine collaboration avec Dieu dans un monde où on ne connaîtra plus le crime ouais et ça ça sera ça sera génial le deuxième c'est que la question de la préscience c'est-à-dire que Dieu lui sait tout c'est tout ce qui va se passer de partout dans quelques mois il y aura un moustique qui va éclore et qui va commencer à battre des ailes et ben Dieu le sait et contrôle déjà tout ça quoi et donc il y a cette espérance qu'on voit dans les films qu'on souhaiterait avoir c'est-à-dire de quelqu'un qui puisse tout contrôler non seulement Dieu sait tout c'est la préscience mais en plus Dieu est souverain surtout et au final aucun crime ne sera ne sera pas jugé parce que soit il est jugé à la croix et Christ est mort pour nous pour nous en délivrer soit la personne est jugée quoi donc c'est ça c'est rédemption la préscience et la compatibilité c'est le troisième mot entre le fait que Dieu est souverain et qu'on est créé pour être réellement responsable et c'est quelque chose qui nous dépasse comme on peut être complètement responsable en même temps que rien ne se passe sans que Dieu le décrète c'est un grand domaine de la théologie qui nous dépasse mais qui est du point de vue de Dieu absolument pas incompatible parce qu'on est créé à son image et dans un plan et dans son histoire on a un vrai rôle à jouer avec une vraie responsabilité et ça la Bible souligne absolument et en fait ce sont deux vérités compatibles et non contradictoires elles le sont simplement en apparence parce que nous notre esprit est limité et on ne peut pas comprendre Dieu donc cette question là elle nous donne la responsabilité d'agir et de savoir qu'on est redevable envers Dieu devant Dieu de ce qu'on fait mais aussi ça nous donne de la confiance parce qu'on n'est pas mu par une espèce de fatalité ou un destin implacable mais non seulement on est responsable mais aussi on est les sujets d'un Dieu bienveillant et on n'est plus juste dans un système froid impersonnel qui dit à l'avance ce qu'on va faire parce qu'il croit le savoir mais on est devant un Dieu absolument souverain sur tout qui connait tout comme tu as dit et qui nous connait personnellement oui c'est ça et qui est capable de changer notre condition justement c'est ça c'est que lui il sait qui tu es il sait ce qui te motive et il peut vraiment te changer et donc c'est le seul qui sait parfaitement l'avenir et qui peut changer ton présent donc ça c'est c'est excellent c'est hyper moi j'ai deux j'ai deux mots justice et c'est ce que tu as dit alors d'un côté rappeler à tous les méchants qu'ils seront jugés et que s'il n'y a pas de caméras Dieu y voit et que même s'il y a des caméras Dieu y voit le coeur et que toutes nos pensées toutes nos paroles dites ou pensées tous nos actes secrets seront mis à nu devant lui donc personne ne peut y échapper et aussi de l'autre côté du côté des victimes c'est à dire que ceux qui ceux qui n'ont pas eu de rétribution dans ce côté-ci de l'histoire l'auront un jour parce que les méchants seront jugés et que tout le monde est coupable et on est tous aussi victimes ouais c'est les deux facettes de notre condition mais qu'on a l'assurance que la vengeance appartient à Dieu et que lui il aura une vengeance qui est parfaite et qui est absolument juste et donc et donc ça c'est quelque chose qui doit nous donner confiance le deuxième mot c'est liberté en fait on voit que on est tout le temps dans une tension à la fois dans le film dans la vie dans le documentaire etc entre d'une part la sécurité et la liberté c'est toujours le grand enjeu et on voit que les enjeux sécuritaires sont souvent liberticides je sais pas si on est encore il me semble on en parle plus mais dans un état d'urgence en France je sais pas s'il a été élevé non en fait ils ont modifié la loi donc en fait factuellement c'est quasiment pareil sauf qu'on ne s'est plus appelé comme ça la grosse douille quoi ouais mais en fait on a très bien vu que plus la menace est élevée plus le système sécuritaire est élevé ou alors plus l'apparence de la menace est élevée plus le système sécuritaire est élevé pour aussi enlever l'apparence de la menace c'est à dire qu'on croit qu'on est moins en danger parce qu'on est beaucoup plus surveillé et du coup nos libertés sont toujours réduites tu vois moi ça me gave qu'on fouille mon sac quand je monte dans le train même si je sais que potentiellement ça peut empêcher machin tout c'est toujours la question de la limite de la liberté les limites de la sécurité et savoir qu'un jour en fait le monde auquel on aspire on y vivra pour tous ceux qui croient en Christ et en son oeuvre de salut tous ceux qui vivront avec Dieu vivront dans le plus sûr des états parce que le mal n'existera plus en nous en nous avant tout et que la liberté sera parfaite en fait c'est ça et la liberté sera parfaite liberté du mal et du péché en nous et on vivra en fait la paix et moi c'est quelque chose qui me réconforte parce qu'en attendant les lois sont un mal nécessaire parce que quand elles sont justement appliquées et justement éditées elles permettent d'endiguer le mal et permettent qu'on vive dans un monde qui n'est pas aussi pire que ce qui pourrait être mais un jour il n'y aura plus de lois parce qu'il y aura la paix il n'y aura plus de péché on sera totalement libre et sa défense ouais c'est énorme ah mais c'est cool moi un dernier truc ce qui me fait penser c'est justement le corollaire de cette justice c'est que je me dis tu vois si on voulait faire un peu une métaphore avec Minority Report où en fait aujourd'hui si t'as placé ta foi en Christ s'il y a un précog qui parle de qui sort un truc tu vois ça sortait un truc tu vois sur ton avenir tu vois de culpabilité en fait c'est une boule qui sortirait et il n'y aurait rien quoi ouais Romain 8 exactement tu vois et en fait on est on est sauvé on est lavé on est purifié par l'esprit et c'est génial et c'est absolument pas une licence pour nous pour dire justement on fait ce qu'on veut mais au contraire c'est une nouvelle vie qui nous est donnée où on participe à la vie de Christ qui est ressuscité et on est complètement au bénéfice de sa grâce et c'est ce qui nous motive justement à être ses ambassadeurs et à pouvoir vivre dans ce monde non pas simplement pour éviter de se faire avoir quand on fait du mal mais pour vivre pour le bien des autres ça change l'orientation complète ok super merci Raph merci Mathieu écoute merci d'être venu jusqu'à Etup enfin jusqu'à Seloncourt juste pour le podcast ouais et tu peux me ramener à la gare oh pas mal celui-là il est pas mal il est pas mal alors on approche des une heure de podcast je crois que c'est notre podcast le plus long bravo peut-être un moyen pour savoir combien de personnes ont écouté jusqu'au bout c'est de mettre 5 étoiles et de mettre un commentaire en disant j'ai écouté jusqu'au bout ah ouais mettez un commentaire en disant j'ai écouté jusqu'au bout bravo et puis c'est bien ouais à la semaine prochaine Raph on parlera de quoi on parlera je pense de véganisme enfin ah ouais déjà bah tu me dis ouais déjà chaque semaine à un moment donné il va falloir s'y mettre mon gars ok bon on verra t'aimes vraiment pas les légumes en fait écoute si si j'aime bien et c'est pas la même question ok à la semaine prochaine salut 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 salut